Et nous voilà donc pour une vidéo qui sera la deuxième vidéo de ce chapitre sur la France de 1815 à 1914. Après avoir vu ce qui s'est déroulé de 1815 à 1871, l'alternance de systèmes politiques, la monarchie, la république, un empire et le retour de la république, et bien nous allons voir comment cette république va s'affirmer, va devenir quasiment définitive à partir de 1871 jusqu'au tout début de la première guerre mondiale en 1914. Ainsi, en 1871, nous sortons du second empire de Napoléon III, système dictatorial qui avait supprimé les libertés, et qui s'est achevé en 1870 par la défaite contre la Prusse, c'est-à-dire contre l'Allemagne, et la perte de l'Alsace et la Lorraine. La république, la troisième république, a été proclamée, puis s'en est suivie une période de trouble à Paris avec la commune de Paris, qui fut écrasée en mai 1871. Après cette période difficile, le calme peut revenir, la république se mettre en place, mais tout n'est pas gagné, d'autant plus qu'il y a l'humiliation de la défaite de 1870, et une atmosphère un peu particulière d'instabilité en ce début des années 1870. Ambiote politique très particulière que nous représentent ces trois graphiques, qui représentent la chambre des députés, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de 1871 à 1906. Si vous regardez, la composition de la chambre des députés de 1871 se pose un gros problème à ce moment-là, car il y a une majorité de députés monarchistes. Ainsi, il paraît très logique que la monarchie soit rétablie, et que l'on ait à nouveau le retour d'un roi. Seulement, cela ne va pas se faire. Pourquoi ? Nous allons vous l'expliquer. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la France aurait dû devenir une monarchie. Et oui, nous devrions être comme les Anglais, comme les Belges, comme les Espagnols, et avoir un roi de France, ou une reine, pourquoi pas, aujourd'hui, en 2020. Seulement, ça ne s'est pas fait uniquement à cause de cet homme, ici, au milieu. Le comte de Chambord, appelé Henri V, petit-fils de Charles X, il appartient à la famille de Louis XVI. Si on y réfléchit, c'est le petit-neveu de Louis XVI. Et donc, il appartient à la famille des Capétiens. C'est lui qui doit devenir roi de France. Seul problème, cela prend du temps, en 1871, pour que ce monsieur Henri V réussisse à mettre tout le monde d'accord dans sa famille, qu'il réussisse à convaincre ses cousins, on en revient à notre wèche cousin de la dernière fois avec Louis-Philippe, pour le reconnaître comme roi légitime de France. En attendant, en 1873, les députés monarchistes, royalistes, élisent, celui qui est à droite, Mac Mahon, président de la République. Il est censé, en fait, en quelque sorte, attendre que le comte de Chambord, Henri V, soit prêt pour devenir roi des Français. Et cela ne se fera jamais. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement à cause d'une histoire de drapeau. En effet, le comte de Chambord refuse de devenir le roi de France avec comme drapeau, le drapeau bleu-blanc-rouge, le drapeau tricolore, le drapeau de la Révolution française. Il le refuse, il n'en veut pas. Eh bien, à cause de cela, et parce qu'il n'y aura pas la majorité des députés royalistes pour le soutenir, il ne sera jamais roi. À cause d'une histoire de drapeau blanc et de drapeau bleu-blanc-rouge, jamais ce comte de Chambord ne deviendra roi de France. Au fur et à mesure des années qui passent, l'envie d'un retour d'un roi semble donc se diminuer, en tout cas, ne pas rester. Et finalement, eh bien, l'idée d'un retour de la monarchie va s'estomper et va disparaître. Et ainsi, un peu par hasard, finalement, la République va pouvoir s'affirmer. Eh oui, voilà pourquoi on a aujourd'hui un président et non pas un roi. Ben oui, parce que si on reprend à nouveau cette composition de l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'en 1876, il y a de nouvelles élections, et là, ce n'est plus la même histoire. Les gens ne votent plus pour des monarchistes. On en a marre de leurs histoires de roi et de personnes qui veulent régner ou ne veulent pas régner. Si bien que ce sont les républicains qui l'emportent aux élections de 1876, et ces républicains vont faire passer des lois qui vont rendre définitive la République. Terminé le rêve d'un retour de la monarchie, la République est là pour longtemps. C'est la Troisième République et nous allons pouvoir voir comment elle va fonctionner. Et voilà le système de la Troisième République, avec tout en bas de ce schéma, le suffrage universel masculin. On reprend cette bonne vieille recette. Tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter. Toujours pas de femmes. Il va falloir attendre mesdemoiselles. En attendant, les Français élisent des députés à la Chambre des députés, élisent des sénateurs qui forment le Parlement, qui vont eux-mêmes élire un président de la République élu pour 7 ans. Et ce président de la République n'a que comme seul pouvoir de faire appliquer les lois et de nommer le gouvernement. Un gouvernement fragile, puisqu'il peut être renversé à tout moment par les deux assemblées en cas d'un vote contre eux. Donc ce système de la Troisième République est un système où finalement le personnage le plus important va être celui que l'on appelle le président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre. Et nous verrons que cela a son importance. Peu à peu, les Français prennent l'habitude des élections, des campagnes électorales, des affichages en vue de voter pour telle ou telle liste, de la liberté d'expression. La République s'affirme et chaque Français va pouvoir y trouver son avantage. Cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion et les nombreuses décisions que va prendre la République vont faire que celle-ci ne sera plus, ou en tout cas peu, remise en question à partir des années 1880. Ainsi, le débat public, comme on le voit ici sur cette peinture représentant la Chambre des députés, les disputes, si l'on veut, entre députés, et la discussion autour des opinions, deviennent l'habitude et vont permettre de faire évoluer la France dans ce nouveau système qu'est la République. Et cette République, elle va savoir se faire aimer par une succession de grandes lois. Alors tout d'abord, quand il s'agit d'affermir et de valider la République, on va en valider les symboles. La Marseillaise devient l'hymne national en 1879, le 14 juillet la fête nationale en 1880, et ensuite une succession de lois très, très importantes. La liberté de la presse, la liberté de la réunion en 1881, et 1881-1882, l'école primaire publique devient gratuite, obligatoire, puis laïque. Ce sont les fameuses lois Jules Ferry. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, c'est de là que ça vient, c'est pour ça qu'on va à l'école, etc, etc, c'est quand même pas bien, ils auraient mieux fait de rester couché ce jour-là. Bon, c'est pas tout à fait ça quand même. Et ici, on a le personnage qui est en partie responsable de tout ça, Jules Ferry. Vous remarquerez au passage qu'il avait une pilosité faciale assez développée. Bon, c'était la mode à l'époque, paraît-il. Alors, Jules Ferry, pourquoi rend-il l'école publique, gratuite et obligatoire en 1881-1882 ? Alors, pour une succession de raisons fort variées. D'abord, il faut savoir qu'avant que l'école soit rendue publique, gratuite et obligatoire, les enfants travaillaient. Et oui, il ne restait pas à la maison à rien faire. Ils travaillaient et travaillaient dans les usines, à partir de 6 ou 7 ans, dans les mines, à partir de 7 ou 8 ans. Les enfants avaient une vie particulièrement difficile depuis les années 1820, nous le verrons dans un autre chapitre, mais les enfants travaillaient jusqu'à 15 heures par jour en étant sous-payés et étaient finalement pour les familles un moyen de gagner de l'argent. Alors, l'idée de Jules Ferry était de donner à chacun une éducation, de leur apprendre à lire, écrire et compter, mais également de les protéger d'une certaine manière des mauvais traitements liés au travail et à l'engagement dans le métier d'ouvrier trop jeunes. L'autre raison était que depuis 1874, déjà, le travail des enfants en dessous de 13 ans était interdit. Seulement, l'école n'était pas obligatoire et beaucoup d'enfants étaient inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne travaillaient pas, mais néanmoins devaient rapporter de l'argent à leur famille. Donc, certains mendiaient, d'autres se prostituaient. On avait un problème avec le vol et une certaine petite délinquance des enfants. Donc, Jules Ferry, en 1881-1882, décide, par une loi qu'il fait voter, de mettre en place cette école publique, c'est-à-dire une école de l'État, qui soit gratuite pour chacun, que tous les enfants, quel que soit le niveau social de leur famille, puissent apprendre à lire, écrire et compter et obtenir éventuellement des diplômes qui leur permettront de faire un métier différent de celui de leurs parents. Une école obligatoire, parce qu'il est hors de question que les enfants soient obligés de travailler ou obligés d'avoir une autre activité que celle d'être des enfants, c'est-à-dire, certes, apprendre, mais avoir une enfance. Et enfin, une école qui va devenir laïque à partir de 1886, c'est-à-dire une école qui ne sera plus faite, pour commencer, par les prêtres et par les bonnes sœurs. Jules Ferry et la Troisième République y tiennent. L'école et l'enseignement doivent se faire à part de la religion. Nous y reviendrons par la suite, puisqu'en 1905, ça deviendra la grande loi sur la laïcité. Mais en attendant, 1881-82, c'est le début de l'école de la République, une école qui va permettre aux enfants d'ouvriers, aux enfants de paysans, de monter dans la société en fonction de leur talent, en fonction de leur travail, et cela a son importance. Donc, merci Jules Ferry. Mais cette école de la République, qui d'ailleurs à l'époque est une école de garçons d'un côté et de fille de l'autre, elle a aussi un autre but. On n'oublie pas que, 11 ans avant, la France a perdu la guerre contre la Prusse, contre l'Allemagne, et que c'est une humiliation qu'a subie la France. On rêve en France d'une revanche, d'une revanche sur l'Allemagne, et de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Eh bien, à l'école, comme on le voit sur cette illustration, on apprend aux jeunes garçons qu'ils seront soldats. Et sur la carte qui est dans la salle de classe, l'on voit en noir la couleur du deuil, l'Alsace et la Lorraine, sur laquelle on n'a pas encore fait une croix. Tu seras soldat pour prendre la revanche sur les Allemands, et ça sera ton devoir et quelque chose de positif. Voilà ce qu'on apprend aux enfants, qui seront adultes par la suite, et qui, du coup, accepteront de devenir soldats dans le but de prendre la revanche sur l'Allemagne. Ainsi, cette peinture est-elle également représentative de l'école de la Troisième République, cette école de la revanche, où le maître montre de sa baguette l'Alsace et la Lorraine en noir sur la carte, que cet enfant devra reprendre par son combat par la suite. On a, à l'époque, nous allons le voir juste après, d'ailleurs, dans les disciplines de l'école, le tir au fusil. Alors certains vont dire, c'est trop bien. Non, c'est pas trop bien, parce que ces enfants à qui on apprendra à devenir des soldats et à tirer au fusil, deviendront justement plus tard la chair à canon, en quelque sorte, qui fera la guerre, et certains, de nombreux d'entre eux, y laisseront leur vie. Voici ainsi une photographie qui va dans ce sens, les bataillons scolaires qui défilent à la manière militaire, à qui on apprend l'obéissance et la manière d'obéir aux ordres. Voilà, c'est ça, l'école de la revanche aussi. Et voilà, comme je vous l'expliquais, ces écoliers qui apprennent le tir au fusil, qui apprennent les techniques de base, les manœuvres militaires de base, afin que, devenus adultes, ils sauront faire tout ce qu'il faut afin de pouvoir mener la France vers une victoire. Cela va aller de pair, d'ailleurs, cette éducation à la chose militaire, avec l'augmentation peu à peu de la durée du service militaire. Dites-vous bien, les garçons, qu'en 1911, juste avant la Première Guerre mondiale, le service militaire durait trois ans. C'est-à-dire que ces enfants à qui on apprenait à devenir de futurs soldats à l'école, à qui on apprenait les manœuvres militaires, le tir au fusil, allaient ensuite passer trois ans de leur vie dans une caserne à apprendre vraiment le métier de soldats. Tout était fait pour que ces garçons aillent faire la guerre et, ce que l'on pensait, aillent remporter la victoire sur l'Allemagne. Et voici une autre illustration de ces bataillons scolaires et de cette école qui forme les futurs soldats de la République. Vous les avez en photo de casse avec leur fusil et également derrière, les différents outils de l'éducation physique, l'éducation du corps pour se préparer à être un soldat avec la montée d'échelle, la montée de cordes, etc. Mais si on change de sujet, la France des années 1880, c'est aussi une France qui veut en quelque sorte se redonner des allures de gloire et remontrer sa puissance et son génie. Ainsi, en 1889, est-il organisé à Paris l'Exposition universelle. Une exposition qui rassemble la plupart des grands pays développés du monde autour de la démonstration de leur génie, de leurs inventions et de tout ce que ces pays savent faire de mieux que les autres. Nous accueillons donc cette exposition universelle en 1889 à Paris et ça va être l'occasion de montrer le génie de la France autour d'une confection faite exprès pour cette exposition universelle qui va se dérouler sur le champ de Mars et cette construction, bien sûr, c'est la tour Eiffel. Le symbole de cette exposition universelle, la tour d'acier de Gustave Eiffel, cette tour d'acier était censée être temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne devait être élevée que pendant la durée de l'exposition universelle et être démontée par la suite. Elle n'avait pas pour but de devenir le bâtiment symbolique de Paris tel que c'est toujours le cas aujourd'hui en 2020, plus de 130 ans après. Cette tour d'acier était censée montrer aussi la maîtrise qu'avaient les Français des nouveaux matériaux. Fini la pierre, fini le bois, maintenant nous sommes dans l'avenir et dans le travail de l'acier pour les constructions. Le voilà l'ami Gustave, Gustave Eiffel, spécialiste donc de la construction de bâtiments en acier qui s'était fait connaître auparavant par la construction notamment de ponts et de ponts utilisant les poutres d'acier. Gustave Eiffel va donc être le concepteur de cette tour qui plus tard portera son nom et il ne faut pas croire, les gens à l'époque ne sont pas tous d'accord autour de cette tour Eiffel. Certains trouvent qu'elle est magnifique, que c'est une expression du génie français et d'autres trouvent que c'est une verrue qui défigure Paris. Bref, Gustave Eiffel pourtant va parvenir par la suite à faire que sa tour devienne définitive. Une histoire de gros sous, une histoire d'exploitation, mais en tout cas, c'est ce qui permettra à cette tour de ne pas être démontée et de devenir le symbole de la France jusqu'à aujourd'hui. Pour la petite histoire, notre Gustave ne s'appelle pas réellement Eiffel au départ. C'est monsieur Gustave Bonnickhausen, un nom qui sonne bien allemand. Or, en 1880, pas question de faire trop allemand, il a donc adopté le nom de Eiffel qui le fait passer pour un français avec un nom bien français et évite la mauvaise réputation d'être un proche des allemands. Alors, notre Gustave Eiffel, ce n'est pas non plus un tout nouveau. Il avait donc déjà réalisé des viaducs, déjà réalisé des ponts en acier, mais également, il avait conçu la structure intérieure de la statue de la liberté. Statue de la liberté, cadeau de la France à l'occasion des cent ans du centenaire de l'existence des États-Unis. Alors, cette statue de la liberté, c'est la structure interne qui a été réalisée par Gustave Eiffel, l'extérieur ayant été sculpté par le peintre Bartholdi. Donc, Gustave Eiffel, c'est plus que la tour Eiffel, sachez-le, et c'est un peu un symbole de cette France rayonnante, de cette France qui fait oublier l'humiliation de 1870 à la fin du XIXe siècle. Pourtant, 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 à un moment donné, patatras. Voilà. Alors que la République semble être validée, semble être affermie, présente, plusieurs affaires vont faire naître en France une discussion, une remise en cause de la République. Au début des années 1890, notamment, d'abord des scandales de gros sous, d'argent, comme le scandale de Panama lié au creusement du canal de Panama, un scandale qui a impliqué des hommes politiques, mais surtout une affaire qui est indiquée sur cette chronologie et qui va commencer en 1894, l'affaire Dreyfus. Une affaire d'espionnage militaire à une époque où la France veut prendre sa revanche sur l'Allemagne, qui va faire vaciller la République et faire craindre le retour d'un autre système en France. Affaire Dreyfus du nom du capitaine Alfred Dreyfus, dont vous voyez le portrait ici. Alfred Dreyfus, qui est un jeune officier d'état-major parisien d'origine alsacienne, qui, en 1894, va être accusé d'avoir transmis des secrets militaires français à l'Allemagne. Alors, il est accusé, il est jugé, il va être dégradé militairement, condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Cayenne en Guyane, c'est-à-dire la pire peine qui existe avant la peine de mort. Et, pourtant, cette affaire qui semble totalement claire, totalement limpide, eh bien, va cacher d'autres choses. Alors, vous allez voir dans la prochaine diapo une représentation de la dégradation militaire du capitaine Dreyfus, donc, une humiliation publique qui était faite aux militaires qui avaient trahi leur pays, cet extrait du téléfilm « L'affaire Dreyfus » de 1994. Sous-titrage ST' 501 « L'affaire Dreyfus » 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 « Le greffier lit la sentence » « Par un jugement du 22 décembre 1894, le conseil de guerre a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, capitaine breveté au 14e régiment d'artillerie, officier stagiaire à l'état-major des armées, coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Par ces motifs, le conseil de guerre a condamné le nommé Dreyfus Alfred à la déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée hors du territoire continental de la France et à la dégradation militaire. Le garde rejoint son emplacement. Alfred Dreyfus, vous n'êtes plus digne de porter les armes de la France. Au nom du peuple français, nous vous dégradons. Soldats, on dégrade un innocent ! Soldats, on déshonore un innocent ! Vive la France ! Vive l'armée ! au nom... … C'est parti. Je jure que je suis innocent. Vous avez dû remarquer dans l'extrait précédent que le public assistant à la dégradation militaire de Dreyfus criait « Mort aux Juifs ! » Et oui, le capitaine Alfred Dreyfus était de confession juive, c'est-à-dire qu'il était de religion juive. Et il semblerait, selon ce que vous venez de voir, qu'à la fin du XIXe siècle, il ne fait pas bon être juif en France. En effet, et là est tout le ressort de l'histoire. Par la suite, une contre-enquête réalisée par un homme s'appelant le commandant Picard, appartenant également à l'armée, va révéler qu'Alfred Dreyfus n'est pas du tout coupable d'espionnage et d'avoir révélé des secrets militaires aux Allemands. Il a été accusé uniquement parce qu'il était juif. Et qu'en tant que juif, pour certains qui détestaient les juifs, et bien il était forcément criminel, il était forcément coupable. Alfred Dreyfus est le bouc émissaire de cette histoire, celui que l'on a accusé alors qu'il n'avait rien fait, et ce qui explique qu'il ait toujours crié son innocence, clamé son innocence au moment de son procès, de sa dégradation et de sa déportation au bagne. L'affaire donc change en quelque sorte de braquet, change de dimension d'une affaire d'espionnage et d'une affaire militaire, on en vient à une affaire où l'armée et la République ont condamné un innocent sous prétexte qu'il était juif. En effet, on va savoir par la suite, à la suite de la contre-enquête du commandant Picard, que l'armée a cherché à étouffer l'affaire, à laisser le pauvre Dreyfus innocent croupir au bagne de Cayenne dans des conditions terribles, tandis que le vrai coupable courait toujours, et que même le vrai coupable, un officier du nom de Hesterhazy, était lui-même innocenté à l'issue d'un procès militaire. Bref, de la magouille sur fond d'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs, un sentiment qui malheureusement, à cette époque, était très largement partagé en France. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de haine des Juifs, donc que l'on appelle l'antisémitisme ? Eh bien, tout cela remonte à bien, bien longtemps. Il faut aller chercher l'origine de cette haine des Juifs, tout d'abord dans l'apparition du christianisme, dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de Jésus, les Juifs étant peut-être rendus responsables par certains chrétiens de la mort de Jésus. Ils auraient en effet insisté pour que Jésus soit arrêté par le gouverneur romain Ponce-Pilate, qu'il soit jugé, et ils n'auraient absolument rien fait, les Juifs, pour sauver Jésus, et ils auraient préféré même libérer un criminel que libérer Jésus. Et cette haine des Juifs, qui trouverait ses origines il y a 2000 ans, eh bien, a continué tout au long du Moyen-Âge. Ainsi, ces populations juives, qui sont dispersées à travers toute l'Europe, et qui exercent leur religion et leur vie de manière tout à fait normale, mélangées au reste de la population, eh bien, ces populations juives ont-ils très souvent subi des violences, que l'on appelle des pogroms ? Au cours du Moyen-Âge, notamment, il n'était pas rare qu'il y ait des lynchages, c'est-à-dire des violences collectives commises contre les Juifs. Par exemple, en 1099, à l'occasion des croisades, sous prétexte qu'ils sont en arme et qu'ils vont vers Jérusalem pour libérer le tombeau du Christ des musulmans, eh bien, une partie de ces croisés vont-ils commettre des violences et des massacres de Juifs ? À l'époque de la peste noire, au XIVe siècle, on ne sait pas d'où vient ce virus de la peste, eh bien, oui, c'est forcément les Juifs, et on va en faire brûler sur des bûchers, sous prétexte que ce sont des Juifs, donc ce sont forcément eux les responsables. C'est pas compliqué, ils forment une petite communauté qui a ses propres manières de vivre, qui n'est pas chrétienne, et dès qu'il y a un problème, on en fait les boucs émissaires, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de tout. On est violent, on commet des massacres, on s'attaque à eux, on les exclut de la société, et tout cela jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'époque qui nous intéresse, où cet antisémitisme est particulièrement plus très fort, notamment en France, avec un homme qui s'appelle Édouard Drummond, un homme excessivement violent envers les Juifs, qui a écrit notamment ce que vous voyez ici en couverture, « La France juive », et qui met en avant l'idée d'une France qui devrait absolument se débarrasser des Juifs, des individus qui seraient des parasites, et qui chercherait à dominer le pays. C'est du grand n'importe quoi, mais en tout cas beaucoup à cette époque-là le croient, et à l'époque de l'affaire Dreyfus, qu'un Juif soit accusé d'être un traître, eh bien pour certains, ça semble ma foi tout à fait normal. Alors, vous allez voir dans la diapo suivante, un extrait toujours du téléfilm L'affaire Dreyfus, présentant justement cet Édouard Drummond, qui explique ce qu'il souhaite pour la France, et notamment pour l'armée française à cette époque. Pourrie, la France du scandale de Panama a plus que jamais besoin d'une armée saine, racialement pure. Les officiers juifs sont des traîtres en puissance, parce que ce seront toujours des étrangers. Quel que soit le courage personnel du capitaine Crémieux-Foix, je continuerai de publier cette vérité dans mon journal. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bravo ! 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 Vous avez pu vous rendre compte au cours des deux extraits vidéo précédents de l'extrême violence d'une partie de la population contre les juifs. Violence sans aucune raison, mais violence, massacre, destruction de magasins juifs, etc. Edouard Drummond a dit qu'il voulait une France racialement pure. C'est terrible. Ces idées de pureté raciale vont entraîner par la suite, au cours du XXe siècle, des idées d'élimination de certaines catégories de la population, ce qui est particulièrement terrible. Mais en 1895, en France, ces personnes, ces antisémites et racistes, cela va de pair en général, sont-ils particulièrement présents et puissants ? Regardez ici la couverture de la libre parole, le journal d'Edouard Drummond, qui représenterait de manière caricaturée un juif, particulièrement inquiétant, aux doigts accrochus et aux gros nez, qui chercherait à s'emparer du monde et à faire de l'argent avec le monde. Voilà, c'est leur grande idée à ces antisémites. Les juifs seraient des comploteurs qui chercheraient à dominer le monde. C'est du grand n'importe quoi. Et il va falloir une personnalité afin de faire face à ces antisémites. Ce sera Émile Zola. Alors, qui est Émile Zola ? À l'époque, c'est une célébrité, une star, pourrait-on dire. C'est le plus grand écrivain de cette fin du XIXe siècle. C'est un écrivain qui raconte la vie quotidienne, les difficultés du petit peuple, des mineurs du charbon du Nord-Pas-de-Calais dans Germinal, des cheminots dans la bête humaine, des blanchisseuses dans la saumoire. Bref, il raconte la vie des personnes du bas-peuple, des Français simples d'une certaine façon, et cherche à défendre leur situation, à mettre en valeur la difficulté de leur situation pour améliorer leur vie à cette époque. C'est un écrivain engagé. Il est très renommé, très populaire à ce moment-là. Et lui, à la fin du XIXe siècle, est mis au courant de ce qui se passe dans l'affaire Dreyfus. On a condamné un innocent sous prétexte qu'il était juif. Et pour Émile Zola, pas question de laisser la République valider cela. Pas question de laisser le mensonge triompher et que la vérité soit ainsi étouffée et cachée. Il doit parler. Il va parler. Alors, il n'est pas seul. Il y a d'autres scientifiques, d'autres intellectuels qui vont le suivre. Et cela va, en quelque sorte, nourrir l'affrontement entre ceux qui vont soutenir Dreyfus, qu'on va appeler les Dreyfusards, et ceux qui vont être contre Dreyfus, les anti-Dreyfusards. Vous allez voir juste après un extrait, à nouveau, de l'affaire Dreyfus, avec, en quelque sorte, l'écriture du texte qui va tout secouer, si l'on veut, qui va s'appeler « J'accuse », écrit par Émile Zola. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne peut plus rien attendre des voies légales. L'équipement des stéracides nous en fournit la preuve définitive. Le seul recours, c'est l'opinion publique. Il faut frapper un grand coup, la saisir, l'émouvoir, faire comprendre l'affaire dans son ensemble, dans son mécanisme et ses machinations. Il faut écarter toute prudence, toute précaution. S'il y a procès, ce sera devant une juridiction civile. Plus de dossiers secrets, tout sera discuté en plein jour. Dites-moi, si je comprends bien, vous pensez à une troisième brochure, M. Zola ? Après votre lettre à la jeunesse, après votre lettre à la France, une lettre sur l'affaire, c'est bien ça ? Non, non, M. Wougan, pas de brochure cette fois-ci. C'est dans la presse quotidienne qu'il faut intervenir désormais. La presse va jouer un rôle nouveau, essentiel, dans la vie politique et culturelle. Nous l'avons déjà vu dans toute cette affaire, nous avons vu. La basse presse en rute, battant monnaie avec les curiosités malsaines, plus haut dans l'échelle, les journaux populaires, ceux qui font l'opinion de la foule. Nous avons vu souffler les passions les plus atroces, les plus sectaires, quant à la grande presse dite sérieuse et honnête, se content de tout enregistrer, la vérité comme l'erreur. J'ai décidé de ne plus donner d'article au Figaro. Ce journal vient de tomber dans le camp de l'antidréfusisme systématique. Je vous propose ma lettre au président de la République, M. Wougan. J'accepte. J'accepte sans hésiter. Quand l'aurez-vous écrite ? Elle est écrite. J'en ai terminé la rédaction cet après-midi. J'y ai travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, puis 48 heures. L'acquittement d'Esterhazy était prévisible. Il fallait s'y préparer. J'aimerais vous lire ma lettre au président de la République. Allez-y, M. Zola, je suis prêt. M. le président de la République. Permettez-moi. Mais j'aimerais, si possible, que toute la rédaction de l'Aurore assiste à la lecture de cette lettre, si vous en êtes d'accord. Oui, oui, bien sûr. Mes amis, venez tous dans mon bureau. On enferme la vélice du père, elle s'y amasse. On verra bien, sinon on ne vient pas de préparer pour plus tard le plus retentissant des désastres. Mais cette lettre est longue, M. le président, et il est temps de conclure. J'accuse le lieutenant-cononnel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Debois-Defres d'avoir eu entre les mains l'épreuve certaine de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil d'avoir couvert cette illégalité par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Ce n'est qu'une passion. Celle de la lumière. Au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assise et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. J'accuse. Voilà le titre. En caractère d'affiche. Sur toute la première page. On tire à 300 000. Demain matin, il nous faut des centaines de crieurs de journaux. Prévoir un affichage massif. Merci. J'accuse. Le meilleur titre, en effet. Le voilà ce J'accuse. Lettre au président de la République par Émile Zola. Zola prend à l'époque des risques énormes. Tout simplement parce que s'adresser ainsi au président de la République et décréter dans un journal qu'un tel, que tel général, que tel ministre n'a pas respecté le droit, il accuse. Il lance des attaques très importantes. Cela lui vaudra d'être condamné dans un procès pour diffamation même. Donc, il prend des risques très importants. Il engage sa réputation. Il engage ce qu'il est pour prendre la défense d'Alfred Dreyfus et dénoncer les injustices et défendre au contraire la vérité. Alors, Dreyfus est aidé par le rédacteur en chef de ce journal, l'Aurore, et aussi par le principal, on va dire, personnage de ce journal qui s'appelle Georges Clemenceau, qui est un homme politique important de l'époque et qui soutient Émile Zola dans sa lutte pour la vérité. Ce j'accuse va avoir un retentissement terrible et va permettre, au fur et à mesure, de changer les choses. Nous allons le voir par la suite. En quelque sorte, Zola médiatise l'affaire. Et cette affaire va devenir une affaire dont tout le monde parle. Tous les Français ont leur opinion sur Dreyfus. Coupable, pas coupable. Et ici, ce dessin qui paraît à la fin du XIXe siècle est l'illustration même de la polémique qui existe autour du personnage de Dreyfus. Regardez, un dîner en famille et nous voyons le grand-père, le doigt en l'air, qui dit, surtout, ne parlons pas de l'affaire Dreyfus. Peut-être avez-vous tous connu ça dans des repas de famille où on sait très bien qu'il ne faut pas que tonton Kevin nous parle de politique. Sinon, ça va mal se passer. Il va se disputer avec le papa et puis avec la tante, etc. Et on ne va pas en sortir. Ça va être une catastrophe. Eh bien, ici, le grand-père dit, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus, on veut passer un repas en famille tranquillement. Et vous voyez le dessin en dessous. Ils en ont parlé. Scène de chaos total dans la famille avec la tante qui veut poignarder avec une fourchette le tonton. Le grand-père qui prend par la cravate un jeune de la famille, etc. Tout le monde se bat parce qu'ils ont parlé de l'affaire Dreyfus. Tout le monde a son opinion à l'époque. Et tout le monde suit la presse. Et certains, donc, sont des Dreyfusards qui soutiennent Dreyfus qui le voient comme un innocent. Et les anti-Dreyfusards, bien souvent antisémites, qui disent c'est un juif, c'est forcément incoupable. Donc, peut-être il n'a pas fait ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est juif, il est forcément coupable d'autre chose donc qui reste là-bas. Voilà. Alors, c'est vraiment une affaire qui va diviser la France et faire vaciller la République parce que je rappelle que la République et le ministre de l'armée de l'époque a validé une accusation et une condamnation alors que l'on avait les preuves de l'innocence de Dreyfus et que ce même ministre de l'armée a validé un faux procès militaire dans lequel le véritable coupable a été innocenté. Scandale ! Et les caricatures antisémites et violentes vont continuer avec la célèbre brochure malheureusement Musée des horreurs où vous voyez ici la tête du pauvre Dreyfus au bout d'un serpent à multiples têtes le serpent l'image de la trahison du vice de la perversité avec indiqué le traître donc le traître Dreyfus celui qui n'est qu'un traître quoi que vous en disent les autres quoi que vous en disent certains intellectuels comme Zola. Et bien Zola justement regardez-le Musée des horreurs à nouveau avec comme titre le roi des porcs le visage de Zola mis sur la tête d'un cochon qui écrase ses propres livres comme si les livres qu'il écrivait lui sortaient en quelque sorte de l'anus et qui est en train de repeindre la France d'un caca international donc ici un Zola qui serait là pour salir la France comme tous les immigrés de son espèce puisque c'est ce que l'on dit à l'époque Zola ben oui forcément qu'il tient avec Dreyfus Zola Zola c'est un italien il est d'origine étrangère c'est un immigré c'est un étranger comme les juifs les immigrés sont tous des criminels voilà ce que disent les antisémites et les racistes de l'époque Zola voilà ce n'est qu'un sale port qui veut salir la France et donc c'est parfois assez savoureux vous pouvez voir par la suite un prochain à paraître trou de balle et caboche d'âne bref à l'époque toutes les insultes sont possibles toutes les expressions de racisme d'antisémitisme sont possibles afin de salir ceux qui veulent défendre le pauvre Dreyfus ainsi ici par exemple la vignette de la brochure l'histoire d'un traître où l'on présente un nouveau Zola comme un porc qui pardonnez-moi l'expression mais chie des crottes où il est indiqué j'accuse avec indiqué en dessous en légende Zola l'immonde pornographe dont le père officier payeur à la légion étrangère donc d'origine italienne mangea jadis la grenouille c'est à dire ce pays a des français en quelque sorte et il explique ici dans la légende que c'est logique que Zola ait commis en quelque sorte la défense de Dreyfus et on le voit ici ce porc qui va vers l'Allemagne et qui donc on accuse Zola d'être un traître en puissance également à nouveau sur la brochure l'histoire d'un traître deux dessins extrêmement violents mais cette fois-ci vis-à-vis des juifs regardez sur la gauche des personnages juifs représentés avec des doigts crochus tels des sorciers ou des sorcières avec un gros nez et en dessous la légende Mathieu Dreyfus frère du traître et industriel en Allemagne ouvrit les hostilités en publiant une lettre dans laquelle il dénonçait le commandant Estérasi comme le véritable traître ainsi les juifs sont-ils des êtres machiavéliques dangereux diaboliques et sur celle de droite encore pire avec des officiers de l'armée qui se font attaquer par des insectes gros nez des insectes juifs qui seraient des parasites c'est-à-dire des insectes qui se nourriraient en quelque sorte sur le dos d'autres avec la légende mais Estérasi n'était qu'un prétexte la bande envoulée à notre armée et à ses chefs et la vermine juive se colla à la peau de nos généraux peu habitués à combattre des ennemis de cette espèce la vermine la vermine les parasites bref des insectes et des animaux à exterminer voilà comment les antisémites parlaient des juifs à cette époque pour terminer avec une dernière vignette de l'histoire d'un traître et bien une vignette où l'on voit des bottes de soldats qui donnent des coups de pied aux fesses à des juifs pour les expulser de France avec la légende que les français doivent comprendre que les juifs sont des êtres insociables et éminemment dangereux pour les pays qui leur ont donné l'hospitalité bref la violence est omniprésente et cette violence raciale cette violence religieuse en cette fin du 19ème siècle à une époque que l'on pensait l'époque de la modernité l'époque d'une France rayonnante on est loin de l'exposition universelle et de l'expression du génie français alors pour terminer en parallèle en quelque sorte avec cette histoire d'un traître il y avait bien sûr l'histoire d'un innocent la brochure qui en quelque sorte prenait le contre-pied de l'histoire d'un traître et présentait le brave et très savant patriote et de bonne conduite Alfred Dreyfus qui fut accusé par des jaloux antisémites qui en firent le coupable alors l'histoire de cette affaire Dreyfus se termina tout de même par tout d'abord la libération du capitaine Dreyfus puis sa réhabilitation en 1906 c'est à dire que l'on reconnut officiellement son innocence on lui rendit son grade dans l'armée et il continua sa carrière dans l'armée mais en ayant perdu quasiment 12 années de sa vie et en étant pour certains l'éternel traître l'éternel coupable ainsi l'antisémitisme n'a pas disparu avec l'affaire Dreyfus ici vous pouvez voir l'intransigeant et à nouveau où l'on représente la libération de Dreyfus représentée avec un gros nez une ombre animale une valise où il est indiqué qu'il va aller à Berlin c'est à dire on met en avant le fait que ça soit un traître et un président de la république présenté de dos avec des vêtements particulièrement peu élégants qui lui entrouvre la porte en manigance et en catimini en quelque sorte donc Dreyfus fut libéré la république s'en sortit il n'y eut pas de renversement de la république suite à cela mais néanmoins ce furent des années qui révélèrent la situation particulière en France la mentalité d'une partie de la population française particulièrement raciste antisémite et violente et cette affaire reste là une des plus grandes erreurs judiciaires et affaires d'état que la France ait pu connaître c'est d'ailleurs l'occasion pour illustrer le racisme ambiant et le racisme banal de cette époque de vous montrer quelques photographies des eaux humains et bien oui figurez-vous qu'il existait des eaux humains à cette époque où derrière des barrières derrière des grillages on mettait des peuples ramenés d'Afrique afin de les exhiber de les montrer aux populations parisiennes notamment voici une autre photographie où l'on présente le peuple des Galas aux jardins zoologiques d'acclimatation aux eaux ils sont présentés aux eaux comme des animaux dans leur environnement naturel voilà quelle est la mentalité et l'état d'esprit banal de nombreux français à l'époque vis-à-vis d'autres êtres humains voilà ici pour terminer jardins zoologiques d'acclimatation les indiens galibis venez les observer venez voir nos nouveaux en quelque sorte animaux aux eaux zoologiques aux jardins d'acclimatation parisien c'est choquant évidemment aujourd'hui 120 ans plus tard mais à l'époque pour une majorité des français c'est une distraction comme une autre alors terminons ce chapitre avec tout de même en 1905 une autre loi très importante la loi de la séparation de l'église et de l'état après des centaines d'années voire plus d'un millénaire où l'état français fut un état catholique la troisième république séparait l'église de l'état la France reconnaissant toutes les religions et les tolérant toutes mais n'en acceptant aucune comme officielle les prêtres moines et bonnes sœurs ne seront plus payés par l'état ne sont plus rémunérés par l'état et la religion catholique n'est pas la religion officielle en France cela met en place le principe de la laïcité toujours présent aujourd'hui et qui est une des valeurs importantes de notre république ici ainsi sur cette représentation de la séparation nous avons l'image de Marianne sur la droite avec le drapeau tricolore et d'un prêtre sur le côté qui se sépare en quelque sorte de la république ainsi décroche-t-on les crucifix et autres symboles religieux des écoles des mairies des palais de justice des hôpitaux des commissariats des gendarmeries dans tous les lieux qui sont représentatifs de l'état se débarrasse-t-on de tout symbole religieux donc ce qui ouvre la notion de laïcité telle qu'elle existe toujours aujourd'hui alors voilà au début de ce XXe siècle la république s'est donc affermie s'est donc imposée d'une certaine manière dans une France qui est toujours animée par des idées très contradictoires par des idées de violence également pas totalement apaisées entre ces jeunes à qui l'on apprend à devenir des soldats qui devront aller faire la guerre contre ceux que l'on appelle les boches les sales allemands entre une France qui est animée par des idées où le racisme et l'antisémitisme sont très présents et bien tout ne semble pas totalement apaisé à cette époque que l'on surnomme pourtant la belle époque et qui va s'achever brutalement en 1914 avec le déclenchement de la première guerre mondiale cette guerre notamment contre l'Allemagne que la France a tellement voulu et pour laquelle la république semble avoir préparé l'ensemble de ses enfants néanmoins cette troisième république d'avant 1914 a également mis en place les grandes bases de notre république d'aujourd'hui l'école obligatoire gratuite et la laïcité également et à imposer les libertés essentielles que sont les libertés de réunion la liberté des syndicats la liberté d'expression allez un petit bonus en quelque sorte on a parlé de scandale scandale de Panama scandale de l'affaire Dreyfus les années 1890 sont décidément des années qui en ont vu bien des scandales et notamment à la toute fin des années 1890 le scandale de la mort de Félix Fort président de la république Félix Fort président de la république et bien va mourir d'une crise cardiaque pour le moment il n'y apparaît apparemment il n'y a aucun scandale sauf que l'on va apprendre par la suite qu'il était dans un salon du palais de l'Elysée le palais où vivent et travaillent les présidents en très bonne et charmante compagnie d'une femme qui n'était pas sa femme et l'on apprendra par la suite que ce Félix Fort est mort d'une crise cardiaque au moment où cette maîtresse lui dispensait un petit plaisir cette affaire scandaleuse qui vit la mort d'un président en exercice qui est relativement rare mais surtout d'un homme qui trompait sa femme au sein même du palais de l'Elysée et qui en est mort et bien entraîna évidemment moquerie mais également fit vaciller une république puisque en pleine époque de l'affaire Dreyfus à nouveau la république montrait qu'elle n'était éventuellement pas à la hauteur des grandes valeurs qu'elle mettait en avant voilà alors ce président ne restera pas dans les mémoires hormis pour cela mais ça valait le coup d'être raconté je suis sûr que vous apprécierez l'anecdote de l'Elysée de l'Elysée de l'Elysée et de l'Elysée